c'est Yuskel Askele Miloui et Aleph et et Aleph ce n'est pas des rachetimot ? non, c'est des Miloui c'est des Gimatria Apsag Maban on va commencer les amis avec l'aide de Dieu Shalom Aleichem vous n'avez pas le chauffage alors Ezrat HaShem avec l'aide de Dieu les refou HaSherema de tout l'âme Israël de tous les Hayalim de toutes les personnes qui ont été malheureusement blessées les Hatoufim qui reviennent la guerre qu'on a gagne devant le monde en entier Ezrat HaShem toutes les personnes qui sont parties que ce soit pour leur honneur et leur grandeur Ezrat HaShem on met cette semaine la paracha de Yitro et c'est en plein le mille en plein mille de notre Torah la Torah 10 où c'est Yitro qui vient et qui qui éblouit qui glorifie à Kadosh Baruch Hu plus que tous dans le monde et et c'est tout le concept un petit peu de notre Torah comment faire en sorte que toute la création du monde puisse reconnaître la grandeur d'Hachem chacun là où il est chacun là où il se situe dans son niveau dans son dans son encadrement on voudrait être ébloui d'Akadosh Baruch Hu c'est notre rêve c'est notre volonté c'est notre but on est venu dans ce monde-ci pour cela pour atteindre pour atteindre cette 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 sensation énorme d'être chanceux d'appartenir au peuple juif d'habiter en Israël d'être un petit peu dans la Torah de servir Hachem de prier et de mettre les téfilines de faire Shabbat d'avoir des enfants juifs une femme juive d'avoir la tarat à Mishpacha de faire les Shabbatot et et le top c'est de s'éblouir de ça c'est d'être content de ça c'est c'est de comprendre le cadeau que c'est pas de prendre ça à la légère comme si c'est normal c'est pas normal du tout c'est des cadeaux qui sont énormes et notre but c'est qu'on puisse c'est s'éblouir même des choses les plus simples qui nous arrivent dans notre vie et de comprendre combien c'est un miracle de Dieu et on parle de ça ce qu'on va parler aussi ce soir mes amis suite à ce qu'on a étudié la semaine dernière c'est aussi une autre chose si vous me permettez ce soir on va parler vous savez comment on peut changer quelqu'un comment on peut changer quelqu'un tu vois tes enfants tu vois un frère tu vois un ami ta femme ou même toi même d'accord comment tu vois que la conduite n'est pas bonne elle est pas critique mais elle est pas bonne elle peut être meilleure des fois quand c'est personnel quand c'est intime des fois ça t'embrouille le cerveau tu te dis il faut que je il faut que je change ça veut dire il faut changer de maintenant quand je dis de changer mes amis je parle pas de changer même de caractère c'est pas que de ça que je parle je parle même la façon de voir des choses ça veut dire la fonction de de réfléchir aussi simple que ça ça veut dire d'accord un homme par exemple qui est toujours chlili comme on dit un homme qui est toujours négatif d'accord il est négatif maintenant il sait qu'il sait pas bien maintenant il voudrait être positif il voudrait voir le côté positif il sait et à chaque fois qu'il regarde le côté négatif il sait dans sa tête il se dit oh là là encore encore je veux être positif je veux positiver alors comment on fait pour changer mes amis comment on fait maintenant je pose la question la plus simple la plus simple possible je veux une réponse la plus simple possible aussi c'est à dire comment on atteint on change comment on peut changer comment on peut changer d'accord oui ça c'est très général tout ça c'est très général un homme il a un comment ça s'appelle un 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 il a un abonnement on va dire à selkoum d'accord il a un abonnement à selkoum comment il change et il va à haute comment 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 ça se fait comment se hein il y a un petit coup de fil il y a un coup de fil il y a un coup de fil c'est HM alors il y a alors c'est quoi le petit coup de fil c'est d'abord c'est 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 la parole le coup de fil c'est la c'est la c'est la 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 conversation comment je peux te changer d'idée comment je peux essayer de te de te rafraîchir des idées ou de te faire ou de t'apprendre une une nouvelle vision dans la Torah ou dans la voie d'Atachem ça se fait qu'à travers la parole maintenant mes amis je veux je veux qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse parce que parce que parce que c'est important ce que ce que je veux vous dire il n'y a on va dire je parle dans les grandes lignes dans en général en gros je parle pas maintenant dans les détails en général mais page toute d'accord mais page toute la la façon générale de comment de pouvoir changer se fait à travers une discussion une discussion entre amis une discussion à travers sans essayer de prendre un galon plus haut que l'autre d'être simple parler face à face maintenant mes amis quand on parle quand on parle c'est pas qu'on parle parce qu'on n'a rien à faire alors on va parler est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? là vous êtes venu ce soir parce que vous n'avez rien à faire à la maison ? non c'est une grande question parce que si c'est pas ça le lignane on est venu pour apprendre quelque chose on est venu pour pour évoluer pour changer donc c'est très important que de savoir déjà la richesse et la valeur de combien il doit prendre l'importance de la conversation entre amis surtout quand on vient par exemple ce soir ou alors après quand vous êtes avec vos amis vous étudiez il faut comprendre c'est pas un temps que t'as envie de brûler alors tu vas le faire passer ce temps pour que voilà j'ai passé le temps c'est pas ça du tout c'est à dire que la seule façon en général 90% dans ta vie que tu vas changer ta vie que tu vas améliorer ta vie elle va se faire que à travers une conversation bien sûr mes amis encore une fois je répète il y a toujours des extraits etc je parle en général vous allez voir que goye pas goye juif pas juif toutes les personnes si ils ont changé si ils ont pris un tournant si ils ont amélioré leur vie ou alors l'inverse ça s'est fait à travers une conversation à travers un ami à travers quelqu'un quelque chose que t'as vu t'as demandé t'as regardé t'as voulu réfléchir mais tout se fait à travers d'une conversation mes amis il faut savoir une chose si on donne pas la valeur valeur à la conversation qu'on étudie qu'on parle si on donne pas sa vraie valeur sa vraie valeur ça veut dire quoi ? ça veut dire que les paroles que j'entends les paroles que on me dit quelque part c'est Hachem qui parle et qui me parle à travers un tel et un tel et un tel c'est Hachem qui me parle c'est pas un copain c'est pas c'est Hachem qui me parle faut le voir de cette manière là oui mais pas toujours on fait attention à ça ça veut dire des fois quand tu parles à tes amis bon t'as bien un café avec un copain c'est bon c'est tout mais en vérité quand je te dis que en fait derrière ça il y a Hachem qui se cache et Hachem il a fait tout un circuit tout un circuit pour que tu vois cet ami pour que cet ami ils soient influencés de quelque chose et qu'ils viennent t'en en parler à toi et que toi t'entends ça et que dans ta tête tu te dis bon c'est pas trop important ce qui a été dit tu peux rater toute ta vie voilà dans toutes les situations mais surtout les Sikhatraverim surtout encore plus je vais vous donner un petit exemple pour te répondre à toi Sam entre guillemets entre parenthèses pardon petite parenthèse il faut savoir une chose Rabbeinu il a dévoilé que Rabbeinu en fonction des personnes qui venaient entendre sa Torah comme ça sa Torah était dévoilée ça veut dire quand il manquait quelqu'un il y avait une partie dans la Torah qui manquait un jour un Shavuot Rabbein Ahmad a dévoil la Torah cinquante-six et dans la et ce Shavuot là il y avait donc c'était le Kibbutz de Shavuot donc tout le monde venait voir Rabbeinu et donc beaucoup de gens sont venus voir Rabbeinu et parmi les gens qui sont venus voir Rabbeinu il y avait une calèche qu'elle a un peu galéré dans le voyage et ils ont pas eu le mérite de venir à Shavuot à Rabbeinu en plein milieu du chemin ils se sont arrêtés dans un dans un village parce que c'est rentré la Shkia ils ont fait Shavuot dans un village perdu ils étaient paumés pendant ce ouman Shavuot Rabbeinu a dévoilé la Torah cinquante-six mais il a dévoilé à moitié à moitié après Motsé Shabbat cette calèche ils ont vite parti chez Rabbeinu et dès qu'ils sont venus chez Rabbeinu Rabbeinu Motsé Shavuot qui n'était pas habituel a continué la finition de la Torah pas parce qu'ils voulaient les respecter par honneur ou pas même Rabbeinu ne pouvait pas atteindre le niveau comment rabaisser cette Torah et l'amener que par rapport et grâce aux personnes qui viennent pourquoi ça se passe parce que à Kadosh Baruch Hu à Kadosh Baruch Hu il y a aussi cette façon qu'il parle il doit parler à certaines personnes dans certains moments et ça doit se faire à travers certaines choses certainement même que Rabbeinu il dévoile une Torah en entière qu'on pourrait dire c'est général non il y a le frère de Rabbeinu qui est venu Motsé Shavuot qui devait entendre de la bouche de Rabbeinu Motsé Shavuot ce mot là dans ce contexte dans cette situation en espace de tout le monde il y a un moment ça et c'est grâce à lui que Rabbeinu il a pu aussi dévoiler et c'est pour cela que Rabbein Achman de Breslev c'est la grandeur il doit attendre il doit attendre ce nom cette chose là pour pouvoir changer qui ? la personne qui non c'est pas une hygiène de changer c'est une hygiène de dévoiler c'est-à-dire que Rabbeinu il n'a pas les kélims pour dévoiler mais c'est lui qui reçoit c'est lui qui reçoit c'est pour changer c'est pour changer apparemment ouais aussi aussi c'est pour changer pas que pas toujours c'est aussi des fois pour avoir un grand date c'est pas d'avqa toujours que pour changer mais Rabbeinu il a dit dans la Torah numéro 13 qu'il a vu toutes les âmes de tout le âme Israël jusqu'à la venue du Mashiach et avec tous les âmes du futur il a créé sa Torah comme ça il dit Rabbein Achman vous imaginez mes amis ? il nous a pris notre âme à nous dans le futur et en fonction de notre âme il a dévoilé le Likouté Moharan et c'est maintenant on comprend pourquoi quand il ouvre le Likouté Moharan il te parle pourquoi il te parle ? parce que c'est ton âme il est en train c'est un chélek c'est une partie de ton âme qu'il a dévoilé et c'est pour ça que c'est énorme la Torah de Rabbeinu que même que Rabbeinu il est Niftar il y a 200 ans et ce qu'il a écrit c'est très compliqué très haut très... mais ce qu'il y a de fort dans la Torah de Rabbeinu c'est que comme Rabbeinu en fonction des âmes du âme Israël du futur c'est comme ça qu'il a créé sa Torah quand toi tu vas lire sa Torah tu vas avoir une appartenance à sa Torah plus que les autres parce que ça vient de toi c'est toi même maintenant ce qu'on va étudier ce soir mes amis pourquoi je vous dis tout ça parce que ce qu'on va étudier ce soir ça peut être ça va être un beau cours une belle théorie ça peut être une belle philosophie mais il faut savoir une chose mes amis si on tient pas compte à essayer de changer à travers ce cours alors alors ce cours sera comme un autre cours qui va être mis dans une dans une tiroir et qui va être oublié dans une case de ton cerveau voilà pas plus que ça et un jour quand tu re-regarderas cette Torah ah ouais je l'avais étudié à l'époque voilà ni plus ni moins on va parler de de quelque chose ce soir on va parler de la lourdeur de la pesanteur de la de la de la lourdeur qu'on a sur notre corps naturel hein la colle c'est le poids c'est le poids surtout c'est le poids le poids le poids mes amis maintenant maintenant je veux parler de ça énormément jusqu'à qu'on le comprend au premier sens du mot mamache ça veut dire mamache Rabbeinu on a étudié le cours dernier on a étudié ce qui est ce que ça s'appelle en hébreu je suis obligé de dire qu'en hébreu parce qu'en français ça signe ça sonne pas bon c'est le roi c'est le souffle c'est vrai que tout homme pour vivre il a un souffle le souffle de vie les animaux les bêtes tout tout un tout un souffle de vie les arbres les pierres tout un souffle de vie et le souffle de vie il y a des pourcentages il y a des des le volume des fois il est bas des fois il est plus élevé des fois il est intense des fois il est extrême le roi ça dépend comment le roi comment le souffle il y a un roi des fois tu sens pas c'est un vent comme ça qui passe tu sens pas il y a des fois une brise la brise elle est parfaite parce que c'est pile au bon moment comme il faut il y a des fois des vents c'est des vents qui sont très forts il y a des fois des tempêtes c'est des ronchot chazakot c'est des tempêtes tout c'est le même mot c'est un vent des tornades des tsunamis tout c'est le même vent c'est juste le volume de combien de quantité ou de qualité de vent maintenant vous savez mes amis il y a il y a dans le vent aussi des qualités mis à part la puissance il y a aussi des qualités de vent il y a le vent qui vient du sud il y a le vent qui vient du nord de l'est de l'ouest vous savez qu'il y a des vents qui sont mauvais pour la santé les vents qui sont qui sont c'est comment on dit le l'autre côté du soleil qui se couche l'ouest 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 alors l'ouest c'est le vent qui vient du vent de l'ouest c'est un vent qui n'est pas bon pour la santé c'est qui qui dit ça c'est le shulchanaruch mes amis le shulchanaruch c'est un vent qui est mauvais c'est le vent où il y a plein tous les rhumes tous les les virus tous les fois où on a on a des petites c'est le vent il emporte il emporte des mauvaises choses donc maintenant le vent il pète il pète un bon vent mais la qualité du vent est mauvaise il y a des vents le vent aussi du nord le vent du nord c'est un vent qui est destructible mais dans certains moments c'est un vent qui est constructible à certains certains moments et ainsi de suite l'alaha elle donne des indications sur ces choses là donc on apprend aussi donc que dans les vents il y a plusieurs sortes de vents je parle de rouard bien sûr c'est pas le vent juste le vent qui fait froid on parle oui constructeur constructeur maintenant il y a aussi ce qu'on appelle mes amis c'est le mental l'association le régech la sensation le ressenti ça aussi c'est le rouard mes amis il y a le vent du colérique il y a le vent du joyeux il y a le vent c'est pas des vents encore une fois c'est du rouard c'est pas comment on dit c'est un souffle il y a le souffle de la fainéantisme il y a le souffle de la lourdeur du je m'ennuie tout le temps de bouger tout le temps d'être créatif et ainsi de suite c'est à dire ainsi de suite ce sont des traits de souffle que chacun on a personnel en naissant ou alors que tu amènes dans ta vie et Rabbeinoui ici il nous parle d'un souffle de joie le souffle de joie c'est le souffle qui le souffle réparateur et 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 mérapé comment on dit mérapé qui soigne c'est le souffle qui soigne c'est le souffle conductible et moteur pour servir HM c'est la joie il n'y a pas d'eau de souffle mes amis le sérieux non on aurait pu dire le sérieux d'être sérieux dans la Vodatajem c'est quand même quelque chose important dans la Torah on parle pas du sérieux on parle de la joie la joie c'est pas un une bonne qualité la joie c'est un ordre que tu es joyeux ou que tu n'es pas joyeux tu dois être joyeux ouais c'est c'est un ordre ça veut dire ça veut dire Rabinahman est allé très loin très loin en nous disant je vous permets de vous rendre joyeux c'est à dire au moins au commencement pour sortir de votre situation même s'il faut en faisant des folies en racontant des blagues en faisant des grimaces en faisant des calipettes pour sortir de du sérieux soi-disant qui fait de toi un homme rempli d'amertume c'est pas marqué dans la Torah il n'y a pas une mitva d'etzimha non comme il n'y a pas eu une mitva de maître l'etziline par exemple alors alors on va parler de ça il y a dans le roumage dvarim un endroit où il y a là-bas à Kadosh Barucho il parle des malédictions il y a là-bas 93 malédictions à Kadosh Barucho celui qui n'écoute pas Hachem celui qui ne qui ne servisse pas Hachem comme il faut à Kadosh Barucho il a aussi son côté de la crainte il faut avoir de la crainte d'Hachem il faut avoir peur de Dieu comment on a peur de Dieu parce que Dieu il sait aussi punir et il y a des malédictions à Kadosh Barucho qui sont très graves comment il termine là-bas les malédictions à Kadosh Barucho il dit vous savez sur qui je vais envoyer ces malédictions-là alors je le dis en français parce que tu as servi Hachem tu ne l'as pas servi dans la joie et dans la prospérité dans tout ce que tu as fait ça veut dire quoi mes amis donc déjà peut-être il n'est pas inclus dans les 613 mitzvot mais à Kadosh Barucho il le dit de manière claire et nette au plus sec possible voilà c'est simple si vous allez me servir parce que vous êtes obligés de me servir il y a un vrai problème je vais voilà je vais tout faire pour que ça change sachez-le il dit Hachem moi on me sert pas parce que vous êtes obligés de me servir ça doit être une joie de vivre ça doit être une joie dans ta vie ça doit être un chemin de vie ça tout dedans ça doit changer alors peut-être quand on est enfant alors on doit mettre le petit bâton en disant ça c'est permis ça c'est interdit ça c'est très grave ça c'est pas très grave ok parce que les enfants ils comprennent pas trop il faut d'abord les éduquer dans le bon chemin mais tout de suite tout de suite tout de suite quand on commence à devenir un peu plus adulte 13, 14, 15 ans il faut tout de suite dévier il faut plus rester dans ce niveau d'enfant mes amis tant qu'on sert Hachem parce qu'on est obligé de servir Hachem alors on le fait de manière que c'est un poids que c'est lourd que c'est dur on perd la simcha et le but et la racine de comment servir Hachem c'est que à travers la simcha on doit c'est quoi la simcha ? la simcha d'être content d'appartenir à un peuple juif qu'on peut servir Hachem qu'Hachem il nous aime qu'Hachem il apprécie notre travail qu'Hachem il se rabaisse pour être à notre niveau pour admirer ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas quand Tras Veshalom on prie tous les matins il faut que ça soit une joie énorme c'est écrit dans l'Agmara c'est répété dans le Shuchanaruch c'est dit tous les matins dans les Sidorim quand on lit Hachem il y a écrit qu'il faut lire Hachem comme si on est sorti comme si on le dit à l'heure précis est-ce qu'il y a quelqu'un de vous mes amis aujourd'hui ou hier ou avant-hier ou il y a un an ou il y a deux ans qui a lu le Hachem comme si il était dans l'eau avec deux colonnes d'eau qui le séparent il est en train de marcher comme ça est-ce qu'on l'a dit comme ça ? même qu'on le ressent pas à 90% 1% 1% 1% quoi Shabbat ? c'est pas ça la question que j'ai posée c'est pas ça la question la question c'est mes amis c'est c'est dans le Sidor il y a écrit tous les jours dans le Sidor il y a écrit de mettre les Téphilines avec la Simcha l'Agmara il dit qu'il faut mettre les Téphilines dans la Simcha l'Agmara c'est pas un livre d'Afka de Moussa l'Agmara il dit ce qu'il faut ce qu'il faut pas d'accord mes amis ? donc quand on te dit qu'il faut servir Hachem dans la Simcha c'est qu'avant chaque mitzvah avant chaque prière tu dois te dire dans ta tête est-ce que je suis Bé Simcha ou pas ? alors tu t'obliges à être Bé Simcha ? c'est ça ? c'est ça ? il faut pas attendre que la Simcha elle vienne vers toi c'est toi qui dois la voler la Simcha c'est ça qu'il dit Rabbeinu Rabbeinu dit si tu te conditionnes pas que la Simcha tu vas la voler tu vas la voler tu vas la voler tu vas venir le Itzerara et tu vas lui dire rends moi ma Simcha tu dois la voler tu dois la voler c'est ça qu'il dit Rabbeinu comment on vole la Simcha il dit Rabbeinu c'est une phrase qui est terrible qui est écrite dans Mea Nahal on va voir ici dans le dans l'Hoverät il dit là-bas que le Itzerara ne connait pas la Simcha qu'il y a dans les blagues et dans les folies il la connait pas là-bas il la connait pas donc là-bas il faut aller la chercher il connait la Simcha des mitzvot il connait la Simcha des seoudats il connait la Simcha des bar mitzvah brit milak il connait, il connait, il est là-bas il sait comment te la gâcher mais dans les blagues et dans les folies il ne la connait pas quand tu te mets devant un miroir et tu te regardes et tu fais des petites grimaces pendant un quart d'heure et tu fais des petits bruits qui sont un peu foufous le théâtre dit celui-là il a pété un câble et behemmède que d'un coup tu sors de ton sérieux soi-disant sérieux tu sors de ça tu sors de cette amertume qui alors c'est quoi cette amertume alors mes amis c'est important c'est pour ça que je veux qu'on m'en parle pourquoi pourquoi c'est dur d'être joyeux pourquoi c'est dur d'être joyeux c'est dur d'être joyeux d'abord parce que l'homme il vient il a été créé de la terre et la terre mes amis c'est la racine de la tristesse de la mélancolie de la lourdeur donc comme nous on est fait de la terre on a une attirance qui est beaucoup plus forte de la tristesse de la mélancolie de l'amertume plus que de la joie voilà il faut savoir déjà une chose l'être humain Rabbeinu il dit si tu mets à un être humain si tu mets à l'homme des musiques tu vas voir que son âme elle va être plus attirée à des musiques qui sont moins joyeuses un peu comme le jazz un peu comme le le blues exactement le blues ouais mamache c'est de ça que je parle ça veut dire aujourd'hui tous les chansons c'est des chansons de tristesse d'amertume de désespoir de toujours ils chantent sur quelque chose qu'ils ont jamais eu sur quelque chose qu'ils ont eu et qu'ils ne vont plus jamais revenir c'est toujours quelque chose de triste et de mélancolie et tu es là et tu es content et tu pleures et c'est ton kiff de prendre un kleenex et de mettre à côté toi des kleenex et d'entendre des musiques sur musique rouler en voiture et mettre des musiques de cafards pourquoi il dit Rabbeinu c'est parce que l'homme l'être humain il vient de la terre il a été créé de la terre donc on a plus une attirance donc déjà c'est un problème c'est pas un problème c'est juste c'est important de savoir que si c'est comme ça donc le travail il demande plus d'effort ça veut dire mes amis vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand je vous pose la question et dans votre tête ça va ça veut dire quand tu dis ça va ça veut dire quoi en fait ça veut dire ni bien ni mal ça veut dire normal je sens rien en fait d'accord en fait quand tu sens rien c'est que t'es triste voilà ça n'existe pas au milieu c'est où je suis super joyeux mais quand tu dis ça va ça veut dire que t'es triste voilà voilà il n'y a pas au milieu il n'y a pas au milieu Rabbeinu il dit la nature humaine elle descend vers la terre son attirance vers la terre et la terre c'est la tristesse c'est le froid c'est là où il n'y a pas de sentiments c'est là où c'est plat c'est là où c'est pas vivant c'est l'angoisse c'est la mort la mort c'est ça maintenant donc au moment où vous ne vous sentez pas joyeux c'est le moment à être joyeux vous comprenez maintenant combien de temps dans la journée il faut être joyeux vous comprenez maintenant comment dans la journée on doit être réveillé on doit être à l'éveil de ce que je suis joyeux ou pas c'est un ordre mes amis c'est un ordre d'orabénou si vous voulez servir Hachem c'est comme ça que ça doit fonctionner je dois être tout le temps en mode joyeux je suis joyeux que B'Aouk Hachem je suis né juif que je fais Shabbat que j'ai lit des Télims dans ma vie que j'ai fait la Brit Milah que j'ai des enfants avec la Brit Milah mes amis c'est énorme c'est énorme pendant des années pendant des centaines d'années pendant des millénaires le peuple juif se battait avec des coups de poing des coups de tête des coups de pied tout il se battait pour appliquer Torah au mitzvot pour faire le loulav pour faire le hetrog pour allumer les bougies de Chanukah il n'y a pas une même comme quoi on peut être à 100% joyeux tant qu'il n'est pas oui on n'est pas obligé d'être 100% d'abord on ne parle pas de la joie de cette joie là la halacha dans le Shulchan Aruch elle dit un homme n'a pas le droit comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch on n'a pas le droit de remplir notre bouche de rire c'est ça qu'il y a écrit c'est ce que c'est l'oye malet c'est à dire on ne parle pas de la joie là non on parle de la rigolade on n'a pas le droit d'être en mode rigolade à cause du Betamigdash mais maintenant on a l'obligation d'être joyeux pas à 100% à un milliard de pourcents et limite si tu n'es pas joyeux c'est très grave maintenant hein ? c'est pas limite c'est ce qu'il dira Beno c'est la plus grande déavéra c'est la plus grande déavéra et pire que ça ce que la Torah elle nous demande c'est de ne pas être triste que le temple a été détruit c'est d'avoir le coeur brisé et ça c'est pas pareil coeur brisé et d'être triste c'est pas pareil du tout et c'est une différence qui est énorme la tristesse c'est quand tu remets le blême à Hachem et le coeur brisé c'est quand tu mets le blême sur toi c'est moi Hachem c'est à cause de moi Hachem si aujourd'hui le temple n'a pas été construit c'est à cause de moi Hachem c'est à cause de moi vraiment combien mon coeur est brisé de ça pardon Hachem c'est tout il dit Rabbenu comment on peut être joyeux Behemeth quand on s'efforce pendant une heure de la journée à avoir le coeur brisé quand on s'efforce une heure par jour d'avoir le coeur brisé c'est à dire Idbodédou c'est à dire de parler avec Hachem c'est de ça que je parle quand on a ça alors pendant 23 heures de la journée tu seras Bessimcha et pareil à l'envers comment tu sois zoré de une heure par jour de Lev Nishbar quand tu t'efforces 23 heures de la journée d'être Bessimcha tu pourras faire une heure de Lev Nishbar tous les jours et c'est ça le mode d'emploi juif pendant les 24 heures de la journée ça il y a un autre problème mes amis cet autre problème c'est le problème qu'on va en parler ici c'est le problème c'est cette pesanteur cette lourdeur ce poids énorme qui se met sur toi même je vais essayer vous savez ce soir mes amis on va pas apprendre des nouvelles choses on va plus ou moins parler de ce qu'on a déjà parlé mais moi mon but ce soir c'est que vous comprenez au plus profond de votre coeur combien on est rustre combien on est épais combien notre épaisseur nous agace c'est que ça que je veux vous dire ce soir rien d'autre c'est alors mais il faut la comprendre ça veut dire il faut pas juste la dire il faut la sentir il faut mais là on va parler parce que parce que pour avancer on peut pas avancer sinon après ça devient de la philosophie sinon après comme si qu'on connait les faits et les les étécédents et les oh mais c'est pas de ça qu'on nous on veut on veut changer on veut que cette Torah il nous change moi je veux après que je termine cette Torah de plus être le même au niveau de la simcha des frappements des mains et des ricoudim c'est fait pour ça qu'on étudie non ? alors si on reste les mêmes après qu'on a étudié cette Torah vas-moi assis nous vas-moi assis nous vous êtes d'accord avec moi mes amis ? si je vous dis que maintenant je vous mets là ici en plein milieu il y a un chèque de 1 million de dollars 1 million de dollars un vrai chèque un chèque bancaire ça veut dire le chèque lui-même il vaut 1 million de dollars pas un chèque signé par ta main un chèque bancaire un chèque bancaire voilà il est méchoussé il est cash maintenant c'est 1 million de dollars béhémet avec la chotémet de la banque c'est tout comme il faut voilà il est là maintenant je vous dis je vous dis à tous si vous voulez levez-vous et prenez-le il est à vous et maintenant ce qui va se passer vous savez c'est quoi ? c'est que vous tous vous allez rester assis et vous allez tous rigoler c'est impossible c'est impossible c'est impossible mais non mais c'est pas possible non c'est pas sûr si si moi je te dis moi je te dis moi mais oui non non je me suis pas assis non je me meurs il va se vérifier mes amis mes amis la simra c'est pas 1 million de dollars la simra c'est la vie c'est la vie quand t'es pas besimra tu ne vis pas tu ne vis pas c'est un semblant de vie c'est ton ombre qui vit c'est pas toi c'est pas toi le jour où un homme il est pas besimra il a pas vécu aujourd'hui il a pas vécu voilà il a pas vécu c'est comme un singe si un singe il met les téfilines il fait toute la prière de shaharit mes amis est-ce qu'il a du sahar dans l'olamaba est-ce qu'il est récompensé hein il met les téfilines les amis le téfilines il dit il dit baruch hama on l'apprend on l'apprend il dit baruch hama un singe c'est pas énorme dans le ciel qu'un singe il met les téfilines non et ben non et ben un homme qui n'est pas joyeux quand il met les téfilines et qu'il fait baruch hama et qu'il n'est pas joyeux c'est un singe c'est un singe c'est un singe mes amis c'est pas possible c'est pas possible les téfilines c'est la couronne d'Hachem c'est la couronne d'Hachem une maman qui fait qui fait grandir ses enfants à la maison qui prépare à manger tous les jours pour son mari et pour sa femme et pour ses enfants et tous les jours elle est là et elle lave quelque chose d'autre dans la maison des fois c'est un habit des fois c'est le parterre des fois c'est les kelimes les sels d'accord et ben si elle comprend pas quel cadeau que c'est de pouvoir participer dans la Vodat Hashem pour servir à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-ci si on comprend pas ces choses là on est à côté de la plaque on vit à côté de la plaque on a la possibilité de prendre le chèque de 1 million de dollars et on tourne autour et on se dit y'a rien y'a rien y'a pas c'est faux on nous a eu comment ça serait possible mes amis cette situation il dit rabbin Arman de Breslev en vérité il y a plein de raisons que toutes les raisons sont les mêmes plein de petites raisons et tous ils sont les mêmes c'est la même famille c'est la même catégorie tous ce qu'on appelle c'est la gava c'est l'orgueil c'est la vodazara et quand il y a de la vodazara mes amis c'est quoi la gava on a dit l'orgueil c'est quoi c'est quand tu te donnes une importance c'est une importance tu te prends une place personnelle à toi même quand tu crois que c'est toi quand tu crois que ça dépend que de toi quand tu crois que c'est toi qui va changer c'est toi qui va avancer c'est toi qui va qui va mener gérer changer battre bâtir attire quand c'est toi qui crois que c'est toi qui fait alors il y a une sorte de gava même si je ne m'enorgueille pas parce qu'il y a des gens qui croient que d'avoir la gava c'est de s'enorgueiller mes amis non cher Abbé Nui ici d'après ce que Abbé Nui il nous parle on ne parle pas d'une gava de quelqu'un qui dit ouais moi je suis meilleur que toi on ne parle pas de ça du tout du tout on ne parle pas de quelqu'un qui se vante on parle juste de quelqu'un qui se donne dans son coeur et qui ne le dit pas dans sa bouche mais qui se donne dans son coeur des petits galons de ah j'ai réussi j'ai battu j'ai gagné j'ai fait ah c'était dur je l'ai fait le jeu là le jeu le moi cette chose là maintenant mes amis je suis obligé de vous dire aussi l'autre côté parce que pour pas pour pas se tromper parce qu'on peut très vite se tromper Abbé Nui donne un conseil de regarder les points positifs et d'être content des points positifs ne croyez surtout pas que c'est un qui contradit l'autre du tout tous les points positifs le concept de trouver le point positif et de et de et de les chérir et d'être content d'eux Abbé Nui il explique m'effourache et le premier il dit m'effourache que là bas on parle que ce sont des points divins que Dieu il t'a donné parce que si c'est toi qui les a fait tu dois pas être content parce que toi tu peux pas faire la chose parfaite donc toujours tu vas trouver des points négatifs par contre si c'est Hachem qui te les a donné c'est parfait donc la simcha elle est parfaite donc la vraie simcha parfaite pour avoir des nekoudotovot des points positifs c'est quand tu te dis dans ta tête que en vérité c'est Hachem qui t'a donné ces points positifs et là la simcha elle est parfaite parce que tu es parfait donc c'est aucun rapport avec ce union là je ferme la parenthèse oui la tristesse aussi c'est de la garaftane bien sûr c'est à dire qu'il n'accepte pas la situation que Akadosh Baruch Hu il lui donne Akadosh Baruch Hu il veut que dans la situation qu'il lui a mis et ben il le sert il le travaille il essaye de faire des efforts et lui il est têtu il veut faire qu'à sa tête que comme il veut que de la façon qu'il veut et il veut obliger Hachem à ça et quand Hachem ne fait pas ce qu'il veut il n'est pas content alors oui c'est de la garava bien sûr c'est pour ça que je vous ai dit mes amis tout ce que je vais vous dire là c'est la même famille les raisons c'est la même famille la garava quelque part c'est de la avodazara c'est quoi de la avodazara quand on sert quelqu'un à part Hachem au moment où tu te sers toi même un petit peu ou tu sers un petit peu tes enfants ou ta femme ou tes copains ou tu veux qu'on te regarde ou même pour toi même ton personnel alors il y a dans ça de la garava et c'est quoi de la garava mes amis la garava c'est à dire c'est moi et quand tu dis c'est moi Hachem il est obligé de partir donc ça s'appelle de la avodazara c'est pas 100% de la avodazara mais il y a des pourcentages de la avodazara et ça mes amis c'est très grave vous imaginez si je vous dis que dans tout ce que vous avez fait dans votre vie dans toutes les mitzvots de tfilim de shabbat de sim de truc il y a des pourcentages avodazara c'est 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 inconcevable à penser à une chose pareille c'est inimaginable ça veut dire aujourd'hui c'est possible de faire avodazara mes amis je parle pas on est pas en train de rigoler c'est pas une blague que je suis en train de vous dire c'est pas du comme si keilu on parle pas de ça ah ben non il a dit il a dit ça sur deux choses c'est une gmara c'est écrit dans le zohar c'est écrit dans l'agmara rabbi nous il a mis le doigt dessus il a dit c'est pas keilu c'est pas comme si que c'est pas quand un homme il sert à kadosh avec de la gava c'est avec de l'avodazara ça veut dire tu as on va dire 50% tu as servi HM 50% t'as fait de l'idolâtrie mais attendez mes amis moi ça me rend fou comment ça vous rend pas fou le contraire c'est impossible c'est à dire quoi le contraire on est tous on est tous guidés de loin ou de près à une certaine gava mais maintenant il y a des niveaux d'accord mais il y a des niveaux oui maintenant va dire va dire à l'époque quand il y avait le corona quand les gens ils n'arrivaient pas à respirer tu te rappelles il y avait des niveaux de problèmes de respiratoire alors il y avait des gens qui pouvaient respirer mais durement et il y avait des gens qui pouvaient pas respirer ils devaient une machine d'accord va lui dire à lui les pourcentages de respiration si c'est 30% ou 32% la différence 30% ou 30% la différence c'est énorme alors 30% d'avodazara ou 32% c'est énorme c'est énorme donc nous ce qu'on te demande d'accord c'est pas 100% là Rabbeinu il donne un conseil que 100% tu peux l'enlever 100% mais même Rabbeinu il te dit mais même au moins le pourcentage ça veut dire déjà fais le calcul dans ta tête parce que nous on fait des calculs dans nos têtes comme si que bon plus ou moins ça va je suis pratiquant j'applique la Torah ça va quoi je fais pas de ah ouais on va faire le compte alors on va faire le compte on verra frérot combien d'idolâtrie on fait là tu commences à dire oulala il faut que je prenne un main tout de suite là Rabbeinu il vient et il dit le pire c'est quoi c'est quoi le pire maintenant ça c'est une chose le pire c'est que quand il y a la gava égale à vodazara il y a une autre gmara qui dit que là où il y a de la vodazara chaque fois qu'il y a de la vodazara dans le monde à chaque fois qu'il y a un exil ou alors pas un exil une comment ça s'appelle la synagogue des goïms des églises chaque fois qu'il y a une église ou alors des gens qui deviennent des chrétiens ou des trucs comme ça qui croivent pas à chaque fois qu'il y a de la vodazara dans le monde il y a la colère d'Hachem dans le monde un peu plus c'est comme ça c'est comme ça là où il y a de la vodazara il y a le et à la colère d'Hachem et il dit la colère d'Hachem c'est quoi comment ça se c'est l'édinime c'est les rigueurs c'est l'étroitesse c'est les problèmes c'est la colère c'est le l'eau cassée d'air dans ta vie c'est 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 tout ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne c'est à moitié c'est simple et ça ça vient d'où la racine des dinim des guerres des tueries des viols des chasbe shalom de tout le mal qu'il y a dans le monde d'où c'est quoi la racine de ça c'est la colère de Dieu qui est en fusion en fonction de la vodazara qu'il y a dans le monde maintenant la vodazara elle est un peu éparpillée dans le monde mais il y a une branche qui est énorme dans la vodazara énorme 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 qu'elle elle donne beaucoup beaucoup de force c'est la gava alors avec la vodazara du monde et la gava du monde à chamidi je peux gérer ça je peux gérer ça parce que je peux gérer mais quand ce sont mes enfants les pratiquants les sérieux ceux qui habitent en Israël ceux qui connaissent la Torah ceux qui sont déjà 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 dedans quand eux eux ils font de la vodazara c'est très critique et là dans le ciel ça tremble et quand ça tremble il y a les dinim comment elle commence notre Torah qu'est chez la racine de tous les problèmes il nous dit la racine de tous les problèmes c'est parce qu'il y a de la gava la gava c'est la vodazara la vodazara c'est le haronaf c'est la colère et la colère c'est les trois thèses c'est les dinim c'est les complications c'est tout ce qui ne va pas alors qu'est-ce qu'il faudrait faire il dit à Benou alors il dit à Benou alors d'après le CIVAV qu'on a étudié le cours dernier et que maintenant on comprend un peu plus comment ça fonctionne il dit ben c'est simple tu ne peux pas être joyeux pourquoi tu ne peux pas être joyeux parce que tu es dans les dinim parce que tu es un gavetard parce que tu es un bal avodazara parce que dans ton compte de la journée tu as fait 30% d'avodazara donc tu trimbales avec toi 30% de colère d'Akadosh Bauchou de gava donc de dinim maintenant il y a aussi ceux du clan du ami israël plus là où tu habites là où tu travailles et si après toi tu t'emportes tu rajoutes encore donc tu ne peux pas sortir c'est un cercle vicieux un cercle vicieux alors il dira Benou il faut faire quoi il dira Benou ne vous inquiétez pas le désespoir n'existe pas non il dira Benou moi je vous ai juste expliqué l'autonomie l'anatonomie de cette maladie comment elle est créée c'est quoi la base c'est quoi le combustible c'est quoi ses forces voilà on a parlé de ça il dira Benou maintenant il y a un concept le concept c'est quoi il dira Benou c'est une explosion voilà c'est une explosion on ne peut pas on ne peut pas rentrer avec le scalpin et faire un travail de d'artisanal on ne peut pas contre la tristesse contre cette comment on a dit cette cette lourdeur contre cette ce poids qui est qui est le poids de la tristesse parce que j'ai oublié le point aussi qu'est-ce qu'ils font les problèmes on a dit Gava Gavavodazara Gavodazara Gavodazara Dinnim mais qu'est-ce qu'il amène les Dinnim la tristesse alors quand t'es triste alors là c'est le cercle vraiment parfait là c'est vraiment tu es dans un dans un tourniquet que tu ne peux pas t'en sortir tellement t'es pris il dira Benou pour arrêter le tourniquet il faut faire une explosion il faut il faut il faut faire un il faut qu'il y a il dira Benou je vais dire dans des mots un peu il faut qu'il y a une tempête une tempête et Rabbenou il appelle cette tempête là Troie il faut le Troie c'est quoi le Troie c'est le signe le plus le plus intense du chauffard et il dira Benou c'est quoi ça c'est quoi en fait dans des mots plus simples il dira Benou ce qu'il faut on a besoin du souffle du tzadik le souffle du tzadik personnel quand il te donne son souffle son souffle va rentrer en toi et va rendre souple tes mains et tes pieds et il dira Benou et au moment où ça va rendre souple tes mains et tes pieds à ce moment là même ça va briser toute cette pesanteur cette lourdeur qu'il y a sur toi et là tu vas radoucir les dynimes tu vas être joyeux la gaava elle va être brisée parce que le tzadik il brise la gaava et c'est aussi ça ce qu'on a expliqué mes amis et c'est ça aussi qui est très important c'est de comprendre pas juste de le comprendre c'est de le vivre c'est de le vivre réellement au plus profond de nos entrailles mes amis il faut être prêt à tout jeter pour se rapprocher du tzadik alors il dira Benou dans le conseil que comment on fait pour changer il dira Benou c'est pour ça que j'ai parlé au début de changer c'est comment il dira Benou il dit c'est juste du bon sens comme ça on a dit c'est Yaakov dans le pirouche du il explique là-bas l'histoire c'est quoi Yaakov il dit en fait c'est un bon sens que dans ta tête tu dois te dire allez arrête t'as trop gonflé toute ta vie arrête sois un mec normal arrête comprends t'es pas à ta place tu t'es trop c'est juste du bon sens il dit c'est pas c'est que du bon sens c'est tu dois on doit se raisonner c'est ça qu'on est en train maintenant on parle pas de se raisonner c'est juste du bon sens ça veut dire il faut juste capter que que je me suis trop j'ai trop cru que ça dépend que de moi voilà et ça c'est du bon sens d'essayer de laisser dans les mains d'Akadosh Baruch Hu la gérance et que tout fonctionne à travers la volonté comment on arrive à prendre ce roi du tzadik à émettre alors Rabbeinu il a donné la réponse en se rapprochant à eux c'est aussi simple que ça tu sais il y a 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 une grande question dans la l'alaha la question dans la l'alaha c'est que l'alaha il dit il y a 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 de se coller de s'attacher à Hachem l'alaha il pose la question il dit comment on peut comment c'est possible puisque Dieu est fait de feu est-ce qu'on peut se coller à Hachem c'est un feu qui brûle comment c'est possible alors c'est un dioun en entier dans la l'alaha dans les l'alaha et il y a là-bas le ramak le ramchal dans les livres du moussard il donne une explication qui est simple c'est faire un haridim il y a écrit comment comment on pourrait ressembler comment on pourrait s'attacher à Hachem alors les l'alaha les l'alaha ils disent comme ça ils disent on a le devoir de ressembler à lui et quand on le ressemble on l'aime parce que c'est qui qu'on aime Hachem c'est que pardon comment on aime quelqu'un quand on le ressemble en fait mes amis nous on a des copains et on a des pas des copains c'est quoi qui fait qu'on a des copains et pas certains on aime celui qui nous ressemble on aime celui qui a plus ou moins un point de commun d'accord quand tu arrives à changer tes midotes à être comme Hachem il y a des midotes il y a 13 midotes comment ressembler à Hachem quand tu vas commencer à ressembler à Hachem alors automatiquement tu vas l'aimer comment tu t'attaches au tzadik tu dois ressembler au tzadik et quand tu ressembles au tzadik tu vas aimer le tzadik et quand tu vas aimer le tzadik tu vas être proche du tzadik comment on ressemble au tzadik il nous a donné un livre le Likuta Etzot le Sefer Amidot le Etzot Yesharot Etzot Mevo Arot il nous a donné des conseils le Likuta Alachot au Tzara Ira il nous a donné tout le mode d'emploi comment ressembler au tzadik tu dois ressembler au tzadik quand tu vas ressembler tu vas l'aimer et tu vas commencer à détester tout ce qui est l'inverse du tzadik donc l'inverse de la gava l'inverse de la tristesse tu vas plus supporter tout ça et tu vas aimer la simcha tu vas aimer la vitalité tu vas aimer et ça c'est que en étudiant les livres en s'attachant et en ayant la émouna que ça fonctionne je suis obligé aussi d'en en parler obligé ça suffit pas d'étudier ça suffit pas de prier aussi ça suffit pas on peut tomber dans un cirque pendant des années jusqu'à en étant être vieux en croyant que t'es dans le bon chemin et en croyant que tu fais bien mais c'est pas obligatoire que c'est comme ça quand tu rentres dans une routine de 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 choses et là il manque la émouna dans ce que tu fais tu peux prier des années tu peux étudier des années tu peux connaître beaucoup de belles choses mais quand il te manque la émouna que ça fonctionne behemoth et que behemoth ça résonne dans les cieux et que ça a un impact sur toi sur ta femme sur tes enfants sur ta famille sur tes voisins sur tout le monde parce que la lumière elle est plus forte que l'obscurité quoi que ça soit l'obscurité quoi que ça soit l'obscurité la lumière elle est toujours plus forte le Yetserara va tout faire pour qu'on ne le voie pas ça le Yetserara ne nous fait pas voir c'est quoi l'impact d'une prière du Likoutet Philote le Yetserara ne nous fait pas voir ce que c'est d'étudier une heure de six frères Abénou par jour par semaine par mois par an quel mérite que c'est pour nous on est on est des gâtés pourris on est des gâtés c'est la raison pour laquelle on n'est pas riche vous savez comment on devient riche mes amis comment on devient riche dans l'argent on ne devient pas riche en jetant un shekel deux shekel parce que c'est quoi un shekel c'est rien du tout un shekel je ne veux pas devenir riche avec un shekel moi je néglige un shekel celui qui me donne 1000 ah oui ça oui ça les 1000 je le mets de côté mais pas un shekel ça un homme comme ça jamais il deviendra riche c'est comment qu'on devient riche celui qui donne de l'importance même à 10 sa gourote un radin un radin un homme comme ça un homme qui est qui donne de l'importance à un shekel si tu trouves un shekel par terre tu ne le ramasses pas c'est que tu ne le veux pas non mais moi ce que je veux dire c'est que comment on atteint une richesse quand on donne de l'importance même aux plus petits mes amis qu'est-ce qui se passe quand on ne donne pas de l'importance aux plus petits et tu donnes de l'importance que aux grands tu tripes que pour 100 000 et tu n'auras jamais les 100 000 et toute ta vie tu vas triper pour les 100 000 il ne s'est rien passé avec toi en fait et bien oui maintenant c'est comme ça dans la vodatachem dans la vodatachem tu vas triper toute ta vie pour terminer le chasse tu vas éblouer tout celui qui a terminé le chasse et toi tu mourras sans terminer le chasse pourquoi ? parce que tu as négligé ce que c'est un DAF de Gmara une ligne de Gmara 5 minutes d'études c'est quoi 5 minutes ? 5 minutes on ne peut rien faire en 5 minutes si tu négliges 5 minutes même une heure tu n'auras pas ça dépend qui tu es oui mais quand même quand même quand même c'est le rachard qui est venu voir ses ailes il était content il a dit j'ai fini le chasse il a dit tu l'as fini 10 fois le chasse il a dit oui mais là je l'ai fini entre Mineray c'est pas pareil du tout un jour le Rav Moshe Feinstein il a fait un sioum du chasse alors il a invité sa famille etc bien sûr c'était que en famille ces choses là c'était pas dans des houlams avec des photos comme aujourd'hui c'était que en famille et ses enfants ses petits-enfants je crois que c'est un de ses petits-enfants il est venu il a dit mais Pépé moi je t'ai vu plein de fois il terminait le chasse c'est quoi ce chasse qui est spécifique que tu fais un sioum sur ce chasse alors il a dit quand je voyage quand je passe il y a un train entre New York et 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 il y a le pont entre New York et Brooklyn alors il prenait il faisait il faisait un des chiouretoras il prenait le train et le 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 train ça lui prenait à peu près un quart d'heure un truc c'est pas long c'est pas grand c'est juste un quart d'heure vingt minutes et il a terminé le chasse que de ce un quart d'heure vingt minutes là il avait un CDR pendant un quart d'heure vingt minutes d'étudier il a dit et ça ce chasse là pour moi il est plus important parce que celui là je l'ai volé ça veut dire combien un homme il voyage dans son travail trente ans il monte dans le bus dans le train il est là il regarde il s'endort il y a un truc regarde son téléphone lui il a terminé le chasse en regardant le pourquoi parce que lui il avait l'importance du petit peu celui qui sait donner de l'importance aux petites choses il arrive à découvrir la valeur des grandes choses et il atteint les grandes choses ce qu'ici il nous apprend c'est quelque chose de très très important c'est de donner valeur aux petites simchas qu'on a dans notre vie on ne peut pas atteindre le niveau de simchas le plus élevé quand on veut vivre dans une vie qui est normale c'est très 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 dur alors il faut faire quoi il faut c'est ça qui nous apprend le tzadik qui nous apprend le tzadik c'est de commencer à regarder les tout petits points qu'on a les petites choses qu'on a de leur donner de la valeur et ça mes amis si on ne le fait pas c'est ça qu'il dira Benou Hachem il est en colère parce qu'on est riche on est riche actuellement on est très très riche spirituellement on est très très riche je vais aller même plus loin qui fait très peur ça fait très peur celui qui ne donne pas de l'importance à ce qu'il fait dans le ciel ça perd son importance vous imaginez de ce que je suis en train de vous dire mes amis ? vous vous imaginez de ce que je vais vous raconter une petite histoire d'accord ? un jour un jour la femme du Gaon de Vilna elle était une femme qui était une très grande sadéquette et bien sûr elle a tout fait pour que son mari puisse être jour et nuit dans la Torah vous savez ce que c'est pour une femme de gérer la maison les enfants tout sur son dos c'est pas du tout facile d'accord ? mais elle elle a dit je vais le faire pour que mon mari il puisse être dans la Torah et son mari c'était pas un rigoleur c'était pas un blagueur c'était le Gaon de Vilna jour et nuit sans s'arrêter toute sa vie il était mamache dans l'étude de la Torah à fond mamache un jour le Gaon de Vilna il rentre chez lui à la maison et il voit sa femme brisée fatiguée alors il lui pose la question il lui dit qu'est-ce qui se passe pourquoi tu es brisé comme ça elle dit je vais te dire la vérité je sais pas si si ce que j'ai fait j'ai fait un bon est sec comment on dit j'ai fait un bon une bonne affaire comment ? il lui dit comment ? il lui dit regarde toi toi dans le ciel quand tu vas monter dans le ciel ta place elle sera inimaginable mais moi ma place elle ne sera pas pareille mais vu la fatigue vu tout comment je me je me brise en mille comment c'est dur et comment je me pose des questions est-ce que peut-être j'ai fait une mauvaise affaire parce que je me fatigue plus mon Gan Eden ne sera pas pareil que le tien le tien il sera beaucoup plus et pour toi c'est un peu plus facile quoi ça veut dire ça veut dire j'ai fait un mauvais business quoi alors le Gaon de Vilna il lui dit ok il lui dit on va demander à Hachem on va demander à Hachem c'est quoi ta place dans le Gan Eden comme ça il dit le Gaon de Vilna d'accord on va lui demander alors le Gaon de Vilna le Gaon de Vilna je ne sais pas si c'était pendant la nuit qu'il a rêvé ou alors de son vivant il est monté dans le ciel je ne sais pas exactement comment et il a demandé à Hachem je veux que tu montres à ma femme sa place dans le Gan Eden alors dans le ciel on lui a répondu on ne peut pas lui montrer sa place dans le Gan Eden parce que en étant vivant dans un corps humain ce n'est pas possible de pouvoir concevoir quelque chose pareil mais on peut lui faire montrer quelque chose de ce qu'elle a fait un jour dans le ciel on parle au Gaon de Vilna comme ça un jour ta femme il y a une pauvre qui est venue frapper à la porte et elle a demandé de l'argent et ta femme elle a cherché de l'argent partout et elle n'a pas trouvé alors elle a dit regarde va là-bas elle a fait montrer avec son doigt là-bas il y a une maison des gens qu'ils aiment aider va là-bas ils vont t'aider Hachem alors on lui dit dans le ciel au Gaon de Vilna par contre on peut lui faire montrer son Gan Eden de quand elle a fait avec son doigt comme ça quand elle a montré la maison à la pauvre qu'elle aille là-bas ce Gan Eden là on peut lui faire montrer ça on peut lui faire montrer alors le Gaon de Vilna il a dit ok alors faites lui montrer et on a fait montrer le Gan Eden à sa femme et quand sa femme elle a vu ça elle a dit daïe j'en peux plus ça suffit c'est trop c'est trop daïe daïe arrêtez arrêtez tout de suite j'ai compris arrêtez je veux pas que ça continue laissez je peux plus j'en peux plus je sens que je vais mon corps il va il peut pas tenir à ça on lui a fait montrer l'endroit là où elle est allée le Kavod la grandeur la sensation on lui a fait montrer de loin de très très loin de très très loin rien que ce mouvement qu'elle a fait avec le doigt pour faire montrer à une pauvre où elle pourrait avoir elle n'a même pas donné de l'argent rien clou chumdava maintenant ça mes amis c'est ça si on donne de la richesse si on le rend cher dans notre cerveau si on le chérit si on donne de l'importance si on a de la émouna sur nos actions dans le ciel ça a sa valeur mais si on n'est pas maamine dans ce qu'on fait si on ne croit pas c'est pas qu'on ne croit pas c'est pas ça le mot si on n'a pas la foi si on ne donne pas la vraie importance comme elle doit être de tes filies du talit que tu mets des brachotes que tu lis avant de boire et de manger de la façon de comment tu vas dormir de chaque action qu'on fait d'un livre qu'on donne à un ami de la fata des bonnes phrases de chaque mot quand on fait le beau des doutes chaque mot quand on se tient devant un chème exactement toujours occupé avec ça qu'elles sont occupées uniquement par une petite mitzvah exactement exactement occupées dans son cerveau de ça pas le contraire nachon nachon c'est pas difficile c'est une habitude d'oeuvre c'est une habitude d'esprit c'est comme il dit il dit c'est un bon sens c'est juste c'est pour ça que j'ai dit ici ce soir quelque chose de nouveau on ne va pas apprendre ce soir mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne c'est dans nos mains les reines sont dans nos mains c'est nous qu'on peut dire au cheval à droite à gauche arrêté en arrière devant c'est dans nos mains c'est dans nos mains de donner importance à ce qu'on fait parce que quand on donne importance à ce qu'on fait ça a créé de la joie ça ne peut pas te remplir le ventre pas pour ça non mais ça ne peut pas ça veut dire quand je mets le chèque d'un million de dollars tu ne les as pas gagnés il est un million de dollars donc tu ne peux pas te vanter que tu as un million de dollars tu les as reçus comme un pauvre tu as tendu la main tu comprends tu ne vas pas te vanter de quelque chose qu'Achami t'a donné c'est Achami t'a donné tu ne peux pas te vanter tu dois juste être content qu'un pauvre comme moi a reçu un million de dollars là c'est une joie ce n'est pas une gava la gava c'est au moment où tu vas te dire dans ta tête non ce chèque en fait il me l'a donné parce qu'il m'a vu je suis beau je suis son copain et je le fais rigoler c'est mon ami là ça devient impersonnel c'est moi c'est moi mais 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 je vaux je vaux un million etc là ça ne s'appelle pas de la gava mais quand c'est Achem qui te donne par amour par volonté parce que comme ça c'est plus de la gava limite c'est un cadeau tu ne dois que être joyeux tu ne dois que être content tu n'as même pas le temps un jour Rabbi Israël on a posé la question à Rabbi Israël quelqu'un il était à Tzfat et il allait faire avec le beau des doutes la nuit et il a dit à Rabbi Israël Rabbi Israël quand je vais faire avec le beau des doutes la nuit à Tzfat là-bas et ben et ben vous savez à Tzfat il y a un endroit qui s'appelle Mahor Chaim où là-bas il y a au moins non des bâtiments où il y a au moins mille familles qui habitent là-bas au moins comme un HLM comme ça il y a plein de Breslev qui habitent là-bas etc donc tout le monde voit tout alors quand tu sors à 2h du matin pour aller dans la forêt comme il y a plein de Breslev qui sont réveillés on voit les gens qui sortent qui rentrent etc alors des fois quand tu vas dans la forêt la nuit t'as un millième de seconde dans ta tête qui dit Mahanien comment on dit Mahanien ce sera intéressant de voir qui est-ce qui est en train de me regarder d'un truc aller dans la forêt alors des fois ça embête des fois on dit mais purée j'ai envie d'aller j'ai pas envie d'avoir de pensées comme ça aller je vais dans la forêt arrêtez les voir Rabbi Sraël il a dit Rabbi Sraël est-ce que je vais quand même à la forêt parce que j'ai plein de pensées comme ça qui me voient peut-être on me voit peut-être on me voit peut-être on m'entend je vais créer très fort etc des fois on a des pensées comme ça Rabbi Sraël il a regardé comme ça il a dit on n'a pas le temps pour ces pensées comme ça on n'a même pas le temps comment tu trouves le temps dans ta tête d'avoir des trucs comme ça pourquoi on n'a pas le temps c'est-à-dire pourquoi on n'a pas le temps quand tu comprends qu'en vérité toi tu t'es levé c'est pas toi qui t'es levé c'est Hachem qui t'a levé et lui c'est Hachem qui l'a levé et tout c'est Hachem donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous êtes mes invités vous vous ventez de quoi vous mangez vous mangez vous dormez dans ma maison il n'y a rien à vous ici donc c'est pour ça qu'il a dit il n'y a pas le temps de quoi tu me parles tu ne comprends même pas le concept le concept c'est tu es là-bas parce que tu crois que c'est toi c'est de la gava c'est de la vodazara il faut tout de suite comment il faut faire et il ne faut pas penser il faut savoir que tout c'est Hachem quand il me donne il me donne quand il ne me donne pas il ne me donne pas c'est parce que je n'ai pas assez eu de volonté ou de prière alors Abedou il dit quand on se rapproche des tzadikim il dit Abedou et bien là il va se passer quelque chose c'est que le roi le souffle du tzadik mes amis il va briser tes rois tes rois et les chevettes barzelles il va faire une explosion parce que ça ça il faut détruire cette cette vous savez quand on rentre dans des grottes ou dans des c'est très dur à respirer il y a comme dans l'air il y a c'est comme épais l'air comment ça ne bouge pas c'est épais d'accord c'est il faut briser cette il faut créer un courant d'air il faut créer une nouvelle une nouvelle air Abedou il dit c'est le tzadik le tzadik il a en lui ce souffle qui brise la gava la vodazara donc l'am takata d'inim et il dit Abedou et c'est quoi le signe que le tzadik il arrive à à à pénétrer à avoir effet sur toi c'est quoi le signe mes amis que le tzadik il arrive à avoir un effet sur toi c'est la simra c'est vrai que c'est aussi la navah ça c'est un autre ignane mais d'après notre Torah 10 le signe distinctif situé avec le tzadik c'est le tzadik il a effet sur toi c'est ce que tu es bessimcha ou pas un jour un jour Amramurvit le petit-fils de Rabbi Israël le fondateur du Keren un jour quelqu'un est venu un des méfitimes il est venu chez lui et il a dit Amramurvit ça y est j'arrête la fata je suis désolé j'ai envie de me lever je veux faire je veux étudier dans un conel je veux être sérieux pour lui de faire la fata c'est pas du sérieux alors il lui dit il lui dit voilà je veux comme ça comme ça je veux faire ça alors Amram il a dit si tu chants comme ça et il est parti pendant 2, 3, 4 mois on n'a plus revu après un des Oumann un des kiboutzim de Oumann était venu et ils se sont revus pendant le kiboutz de Oumann et cet homme là il avait l'habitude d'habiter avec Amramurvit dans la maison à Oumann donc il est avec lui il dort avec lui il mange avec lui et à la fin du kiboutz avant qu'il reparte en Israël il appelle il lui dit je peux te dire quelque chose il dit ben je crois pas que Rabenu il est content de ce que tu es en train de faire je crois même pas qu'Hachem il est content de ce que tu es en train de faire il lui dit pourquoi il lui dit j'ai pas vu un seul sourire depuis que tu es venu pas un seul pas un seul même quand tu danses ta tête elle est une tête de mort quand tu chantes les chants de Shabbat même pas il y a un demi sourire même pas rien quand tu vas dans la forêt tu vas comme si il s'est passé la pire des choses dans ta vie il dit mais c'est pas comme ça que c'est la Vodat Hashem le signe si tu es dans le Hémet c'est normalement tout de suite tu devrais être imprégné de Simcha tu dois chanter tu dois danser quand un élève de Rabenu Rabbi Yitzchak Haizik de Tirovitzé le Khatan du Magui de Tirovitzé quand il est venu chez Rabenu et que Rabenu il lui a parlé de la grandeur de Rabinathan quand Rabenu il a décrit Rabinathan parce qu'il n'a pas connu alors il lui a dit Rabinathan c'est le genre de personne que quand tu vas le voir dans le marché dans le chouk tu vas tout de suite le reconnaître pourquoi ? parce que même la façon de comment il marche tu vois qu'il est un peu foufou il est un peu rigolo il est là il est toujours tout rouge il a toujours un sourire il est toujours là il se rabaisse devant tout le monde il est prêt à faire une calipette comme ça rien que parce qu'il y a quelqu'un qui lui demande c'était ça le signe que Rabenu il a donné à Rabinathan en tant que Tzadik Amiti il manque les Tzadikim joyeux mes amis il en manque il n'y en a pas eu des Tzadikim joyeux on a connu pendant des millénaires des Tzadikim très sérieux très rigoureux très enfermés très entre eux ils sont très très peu les Tzadikim les vrais ils sont très peu les Tzadikim de joie de Simra il n'était pas joye il a dit pour la à la gale allez-moi Rabin pour ça parce que c'est vrai je l'aime allez-moi Rabinathan ne prenez pas sur moi parce que je suis dit il n'était pas ce qu'on pourrait mais Rabinu il a dit une raison à ça il a dit et moi je suis en train de conquérir des guerres je fais vos guerres il dit donc moi je suis occupé donc moi ne regardez pas trop sur moi comment ça fonctionne mais mais je vous donne les traits je vous donne les signes distinctifs et les traits de conduite ça veut dire moi je vais vous dire c'est fini les moments où on croit que les Tzadikim ils sont super sérieux et super ils ont une tête super embrumée avec beaucoup de brume et beaucoup de je ne sais pas tous les mots que vous pouvez et ça mes amis c'est le vrai chemin que Rabinu il va révolutionner le monde et qu'il a déjà révolutionné le monde c'est la façon de comment on doit se 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 vivre le service divin et le service divin que Rabinu il donne à tout le âme Israël comme conseil qui est très important à tout le âme Israël mes amis à tout le âme Israël Rabinu il ne parle pas que au Brestlev Rabinu il parle à tout le âme Israël c'est de commencer à évoluer de plus en plus dans le niveau de la Simcha et il faut savoir une chose que pour avoir de la Simcha il faut être prêt à se rapprocher des Tzadikim c'est à dire à briser ta gava quand tu brises ta gava tu brises toute la colère qu'Akadosh Bauchu il a sur toi tous les dînimes toutes les rigueurs qu'il y a au monde tu les brises grâce à ta Simcha parce que la Simcha et pas la Simcha la Simcha qui vient à travers le rapprochement des Tzadikim quand tu voyages à Oumann quand tu vas au Kotel quand tu vas chez Rabi Shimon à l'Akba Omer quand tu vas chez Rabi Mirbalanes pendant Shabbat pendant des mariages pendant des Brit Mila et des Bar Mitzvah pendant des Seoudat Mitzvah c'est ça la vraie Simcha la Simcha dans la Torah Al-Pichul Hanaruch quand on arrive et quand un homme il est vraiment très triste et qu'il n'arrive pas à être joyeux et bien il dit Rabenu et bien raconte des blagues sors de ta folie fais le fou sors de de cette de ce poids qui s'appelle le la Gaava égale Avodazara égale Charonaf égale Dinim égale Atzvut tristesse voilà il dit Rabenu rapproche-toi des Tzadikim égale brise égale la Gaava égale donc la Simcha et il dit Rabenu avec la Simcha c'est la Amtaka ta Dinim en frappant des mains et en chantant et en dansant et bien il va se passer des choses qu'on va anéantir écrabouiller tous les Dinim qu'on a maintenant avec cet acte d'ama qu'on a fait plus ou moins on va voir l'importance du battement des mains et des pieds pourquoi c'est aussi important quoi ? ça suffit pas si je mets juste une petite musique ça suffit pas si juste si juste je raconte une petite blague ça suffit pas si je vois un petit un petit un petit un petit un petit film de blague qui me fait rigoler Rabenu il dit non pas du tout c'est pas du tout de ça que je parle Rabenu il dit moi je parle du souffle de la Simcha pas juste la Simcha le rouar de la Simcha le rouar du tzadik vous savez mes amis dans la Torah 56 Rabin Ahmad de Breslev nous apprend qu'il y a un vent dans le corps humain que ce vent là ce souffle là c'est ça qui nous maintient en vie il y a des graisses il y a des des comment on appelle ça des huiles des graisses des 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 mouillés comment on s'appelle des liquides dans le corps humain en entier partout dans le corps humain que tous ces liquides ils doivent monter dans le cerveau ils doivent brûler dans le cerveau mais malheureusement ils sont partout dans les pieds dans le ventre dans le dos dans les veines dans les mains dans les bras ils sont dans les dans tous les corps dans tous les corps même dans les membres ils sont dans les membres dedans c'est quoi qui va faire tout remonter ces liquides ces huiles ces graisses au cerveau c'est quoi ? alors il dit Abbénu c'est l'oxygène mais l'oxygène c'est le rouar et il dit Abbénu c'est pas le rouar normal il dit dans le corps à nous il y a des courants d'air il y a des vents il y a des courants d'air et ces courants d'air là ils vont créer ils vont maintenir ils vont frapper ils vont faire des tu sais comme quand il y a des 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 volets les volets qui font qui s'ouvrent qui s'éteignent qui s'ouvrent les les portes qui s'ouvrent qui se qui claquent le rouar il va faire il va faire des courants d'air dans tout le corps qui va frapper claquer qui va tout le corps c'est ça qui va faire en sorte que ces liquides ces graisses ils vont monter jusqu'au cerveau pour que le cerveau puisse avoir un fonctionnement de bonne manière et il dit Abbénu et ça c'est quoi qui le fait c'est le tzadik c'est la simra ça veut dire même au niveau matériel au niveau physique au niveau santé on le voit que mettre la simra c'est 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 une évidence pour notre vie c'est vraiment une évidence pour notre vie on n'a pas le droit si on a un petit peu de 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 se laisser triste un même petit moment alors je vais vite fait lire le petit vav et je vais arriver là où on point là où on est arrivé et de la base je vais commencer à lire et à expliquer alors je reprends et voici ce qu'on a commencé la Torah la Torah 10 l'importance de frapper des mains et de danser pourquoi il est important il dit Abbénu parce que le battement des mains et les danses ils viennent d'où ? de là du souffle qui sort du coeur il y a un souffle qui sort du coeur comme on le voit parce que la joie c'est le coeur en premier qui le ressent donc quand un homme il se sent joyeux c'est à dire que son coeur il est émotif et qu'il est sensible à la joie alors d'un coup son coeur il est rachav il s'élargit il est content ça s'appelle le souffle du coeur alors tu veux alors tu es quand on ressent une joie dans notre coeur alors il est content et il danse il frappe des mains et ça ce n'est pas juste un effet qui est matériel simple sans importance non c'est écrit même rapporté dans les tikhounes Azor du rabbi Shimon Bar Yochai dans le tikhoun numéro là-bas il y a écrit il y a un souffle qui sort du nez c'est à dire du tiféret le souffle d'où il sort le souffle le souffle il sort du nez le nez c'est tiféret c'est comme un tuyau c'est un tuyau mais quand le nez il souffle il descend il descend dans le coeur c'est à dire le souffle du nez il descend directement dans le coeur on parle spirituellement bien sûr mes amis et il dit que dans la spiritualité quand le souffle il sort c'est où qu'il sort il va directement dans les mains et dans les pieds donc il y a un kesher il y a un lien qui est très 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 rapproché avec le souffle que quand un homme il est joyeux c'est le souffle de la simcha et de la gdusha qui souffle sur lui comment ça s'exprime dans le corps humain ça s'exprime quand un homme il est joyeux qui frappe des mains et qui danse donc c'est quoi qui me fait faire danser ou frapper des mains est-ce que c'est mon cerveau c'est le coeur donc ça veut dire mes amis que quand tu vois quelqu'un qui chante et qui danse c'est pas qu'il est fou parce que ça vient pas du on a dit ça vient pas du cerveau si ça vient du cerveau alors là on pourrait dire ouais il est fou ce mec quand on voit quelqu'un qui danse et qui frappe des mains c'est obligatoirement parce que ça vient du du coeur c'est une joie qui est sincère qui est sincère c'est pas quelque chose qu'on t'a dit dans ta tête qu'il faut le faire alors tu le fais il faut que ça soit le coeur tu peux danser parce que tu sais que tu marques dans la Torah 10 qu'il faut danser mais là on n'a pas encore été zorré du rouar le rouar c'est quand ça passe par le coeur c'est le coeur qui t'enflamme bien sûr que tu peux le faire c'est ça le passouk où il y a écrit c'est le coeur qui élève les pieds c'est à dire que c'est quoi qui me fait faire danser qui me met en trance c'est le coeur alors là mes amis on va expliquer ici le secret des pieds et après on va expliquer le secret des mains comment ça fonctionne c'est à dire le souffle qu'il y a dans le coeur c'est ça qui va créer les danses c'est à dire comment tu amènes ce souffle en toi comment tu l'amènes vers toi c'est le tzadik qui doit pénétrer en toi tu dois laisser le tzadik te pénétrer comment ? quand tu te rapproches vers eux quand tu essayes de ressembler à eux quand tu brises ta gaava surtout alors automatiquement la gaava elle est annulée et au moment où il n'y a plus de gaava il n'y a plus de avodat il n'y a plus de avodazara c'est qui qui a dit c'est qui c'est Avram Avinu qui a dit à qui aux anges qu'est-ce qu'il a dit aux anges lavez les pieds pourquoi il a dit lavez les pieds parce qu'il y avait de l'avodazara Rachid dit lavez vos pieds parce que eux ils avaient une avodazara qui croyait de se prosterner à la poussière de le pied maintenant c'est un peu un peu chelou non ? non mais c'est pas chelou c'est à dire on a vu nulle part on a connu que que Dieu leur Dieu c'était la la poussière de leurs pieds c'est un peu chelou quand même vous connaissez pas ça alors Rabbeinu il dit moi j'ai un autre pchak Rabbeinu il dit c'est des anges mais il croyait que c'était des arabes c'était des arabes il savait pas que c'était des gens alors pour eux c'était des arabes il y a une alara qui n'est pas pris sans chaussée oui mais c'est pas pour cette raison ça c'est pour un un yann de kavod un yann de respect mais le yann que Avram Avinu il a dit lavez vos pieds ça veut dire ça veut dire quoi lavez vos pieds c'est-à-lavez votre avod azara en fait c'est ça que ça veut dire c'est simili c'est pas simili c'était le pchak Rachid dit c'est le pchak avant les juposites les pieds ou non mais là l'Avram Avinu il s'en foutait si c'était un juif non c'était pas non 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 c'est au premier degré c'est au premier degré ça c'est au premier degré c'est ça ma question si c'est au premier degré où on a vu que ça existe une avod azara qui est la poussière de tes pieds on n'a pas vu ça et ben Rabenu il a un nouveau pchak alors Rabenu il a un nouveau pchak c'est quoi le nouveau pchak il dit Rabenu d'après ce qu'on a dit la gava c'est la avod azara et la avod azara elle va faire en sorte que tu ne peux pas danser tu danses avec tes pieds alors quand Rabenu il dit aux arabes lavez vos pieds ça veut dire lavez votre avod azara lavez votre gava pour que vous puissiez danser car le signe du juif c'est la joie comment Rabenu il a enseigné la joie comment il enseignait Hachem dans le monde à travers la joie il chantait il dansait avec eux et celui qui ne pouvait pas qui n'arrivait pas à chanter à danser c'est pas parce qu'il avait de la poussière c'est parce qu'il avait trop de gava alors ses pieds ils étaient très lourds et ils n'arrivaient pas à sortir de leur encadrement alors il disait Rahatsourag lachem allez lavez vos pieds les gars enlevez votre gava parce que à cause de votre gava vous ne pouvez pas danser vous comprenez maintenant le nouveau pshad dans Rabenu il n'y a personne aujourd'hui qui dit comme ça c'est à dire non mais là on ne parle pas de tout de rien il y a des niveaux de gava qu'on n'a pas le droit d'avoir le niveau de gava quand un homme il est triste et qu'il ne veut pas passer au niveau de la joie parce qu'il est gavetal ça on n'a pas le droit de l'avoir ça c'est une obligation ça c'est tout le monde peut le faire tu comprends ce que je veux dire ça c'est une gava que tu ne peux pas dire ouais mais c'est pas de bon niveau tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit tu es obligé de sortir de ta tristesse et de travailler pour ça ça t'es obligé ça t'es obligé parce que sur cette gava il y a écrit un bon d'azara est-ce que vous avez compris ce ignen là mes amis le nouveau pshad d'Avram Avinu quand Avram Avinu il a dit Rashi il dit de quoi il parle de l'avodazara et nous on pose une question de quel avodazara ça n'existe pas une avodazara que c'est les 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 oui ben oui mais c'est ça c'est ça mamache donc Avram Avinu il était en fait son ignane à Avram Avinu c'était d'enseigner la simcha et il faisait danser et quand il n'arrivait pas à danser ou alors il s'était trop sérieux ou alors il n'arrivait pas c'est parce qu'ils avaient beaucoup de poussière la poussière on a dit mes amis c'est la poussière qui éteint la flamme c'est la terre qui repose sur toi la terre c'est la tristesse c'est l'amertume c'est la mélancolie c'est la gava c'est moi et que moi et je suis et je pense et comme je pense alors je suis et je suis ce que je suis et ainsi de suite des bêtises pareilles Abraham a venu il dit lave tes pieds frérot tu puis des pieds un petit verre de soda s'il vous plaît il fallait maintenant vous imaginez ce que c'est le camion nanar mes amis est-ce que vous imaginez ce que c'est le camion nanar vous savez mes amis c'est quoi le camion nanar s'il y a du soda là-bas je voudrais bien du soda s'il y a du soda vous savez c'est quoi le camion nanar c'est quoi le camion nanar il y a écrit que la tente d'Avram Avinu elle avait combien de portes 4 et que toujours il la mettait partout c'est comme le camion des nanars il y a 4 portes et il voyage partout avec de la musique c'est ma mâche d'Avram Avinu c'est ma mâche comme ça le premier méfite dans le monde c'était Avram Avinu il allait diffuser HM dans le monde Rabbi Israël il nous a enseigné le travail premier de nos patriarches de nos patriarches de nos patriarches et nous on rigole et des fois on néglige ça comme si que c'est ça la vraie simplicité la plus grande Tadar Abba alors je continue Nathan attend dans le rachis et après il dit 37 on peut pas dire aussi que c'est en rapport avec le baït qu'on a vu avant ah bétard bétard qu'on peut dire on peut dire bétard qu'on peut dire est-ce que si tu veux arriver à Phrinat Bait d'après le har c'est des baits alors on peut poser une question mais comme Avram il a été mégalé le har comment on peut dire le baït alors d'après le biur à l'écoutime on a déjà répondu à ça que eux personnellement ils avaient le baït c'est juste l'enseignement ils pouvaient pas l'enseigner biur à l'écoutime donc oui on peut dire le lien du baït c'est une bonne réflexion hein aussi c'est tout c'est le même c'est ça c'est ça le clal de mine c'est ça c'est que tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant le kavod d'Hachem la grandeur l'aïmouna l'atfila toutes ces choses là ça inclut aussi dans le rapprochement du tzadik pourquoi on n'est pas rapproché à cause de la gava à cause de la tristesse à cause des dinim à cause du haronaf à cause de la bodazara comment on est mis de carré on est mis de carré en brisant la gava le tzadik il nous brise la gava il nous donne le roi terroir et grâce à ça on a les mains et les pieds qui dansent et qui chantent et on peut avancer grandir et évoluer dans notre service pour être assidu dans ça assidu pourquoi ? il n'y a pas écrit quand il y a du haronaf le tzadik qui ne veut pas diriger c'est pas ce que je dis il y a un problème le tzadik il ne veut pas être là quand il y a du haronaf dans le monde parce que de la bodade non mais tout le travail des tzadikim c'est de l'être même petit que le haronaf toujours on dit ça non mais il y a écrit que Moshé Rabbeinu il a été Nikvar moul betpeor parce que le tzadik il combat le betpeor pour être même petit que le haronaf il a envoyé Moshé pour libérer le peuple alors lui il dit non je ne veux pas y aller ah oui oui c'est d'accord mais il n'a pas le choix comment tu fais pour t'accrocher à lui quand lui il ne veut pas que tu viennes non 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 ça c'est pas à nous ça ne touche pas à nous ça touche à je ne sais pas te dire je ne sais pas te répondre peut-être parce que c'est des Moshé qui se valait et pas les Israël qui allaient l'arracher c'est comme ça oui je ne sais pas il faudrait voir ça dans le texte en lui-même et de faire le lien mais comme ça ce yinyan là je ne sais pas te dire en tout cas Sira Beno ici il n'a pas mentionné dans la Torah Yud dans le yinyan de la Gava c'est que quelque part quelque part il n'y a pas de frein quand tu es prêt à briser ta Gava le tzadik il fait un effet sur toi comment il fait un effet sur toi on avait vu dans le Parparot Lerorma mes amis comment le tzadik il brise ta Gava quand tu vas voir tu lis tu vas voir le tzadik oui comment on avait lu dans le Parparot Lerorma il a fait un diyuk dans le Likouté Moirane il a fait un diyuk dans le Pshad de Vahim Merikim Sakem comment comment ça se fait comment le Bal Gava il devient un Bal Gava parce qu'il se perfectionne dans son travail il brise son corps ça le remplit de Gava et maintenant ça continue après qu'est-ce qui se passe il commence à voir autour de lui plein de gens et il se dit mais si plein de gens est autour de moi je peux les aider et il dit le Parparot Lerorma comment ça se fait qu'il y a autour de lui plein de gens parce qu'il ne fait pas de remontrance donc j'apprends de là que comment le tzadik il me brise ma Gava il me fait des remontrances des réprimandes maintenant comment il me fait des réprimandes il n'est pas obligé d'être vivant le tzadik d'après Rabbe Noa Kadosh comment il me fait des réprimandes ça peut être avec des haverim des bouchottes ça peut être entre amis quand on étudie ça peut être dans un voyage tu perds une valise tu te salis ton kitel tout blanc ça peut être quelqu'un qui te fait une boucharde parce que je ne sais pas voilà ou alors des fois ça peut être aussi même dans le contexte et tu dis quelque chose et tu comprends un truc de fou tu dis oh là là quelle honte que je suis quelle honte quelle honte oui oui mais ça veut dire oui mais ça veut dire il y a des gens qui fuient ça c'est pour ça que je dis ça parce qu'il y a des gens que pour eux ça c'est pas bon ou alors ils prennent ça comme un mauvais signe et ils s'éloignent moi je viens et je dis il faut savoir une chose pour le tzadik pour venir le tzadik il faut briser la gava et il faut recevoir il faut être prêt aussi à recevoir des rencontres c'est fait pour ça c'est un cadeau en fait c'est des cadeaux c'est comme ça qu'on enlève ta gava et c'est chez lui que tu enlèves ta gava c'est le plus grand brisage de gava la gava c'est comme tu vas parler de la campagne tu vas tu vas essayer mais d'un côté tu dis que si moi j'ai commencé à parler comme ça je vais malheureusement ressentir mais non c'est rien encore une fois tu tombes dans ce qu'on a dit qu'il faut pas tomber c'est toi Hachem Hachem Hidbara c'est Ribbona Shilolam c'est lui qui te donne la force de sortir c'est pas toi t'es rien toi c'est Hachem il t'aurait laissé toi tu serais tu vas le dire et toutes les paroles qui sortent c'est Hachem qui te les envoie tu vas quand même aller le dire à quelqu'un tu as quand même envie de faire la façade de Rabenu mais c'est pas toi c'est Hachem mais c'est pas toi qui parle je te dis je parle mais c'est Hachem beaucoup qui parle non c'est pas toi toi t'es juste le c'est comme si j'ai pris c'est comme si j'ai pris un 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 enregistreur et j'ai enregistré et toi tu viens et tu appuies sur l'enregistreur l'enregistreur il aura de la gava qui parle des paroles de Rabenu t'es un enregistreur t'es un enregistreur tu répètes ce qu'il y a écrit t'as rien du tout tu lis le livre maintenant tu veux être Bessimcha soit Bessimcha qu'Hachem il t'a donné ce cadeau de bois mais toi de base t'as rien fait dans ça toi si t'as fait quelque chose c'est peut-être un peu de volonté comme ça il dit Rabinathan Hachem a vu ta volonté il t'a dit allez mais dans ton effort toi t'sais rien toi toi t'sais rien surtout toi maintenant les tzadikim les chassidés bresslev quand ils écrivaient un livre quand ils écrivaient un livre alors ils écrivaient en haut du livre même pas ils écrivaient leur nom pourquoi ? parce que c'est pas moi qu'il a écrit le livre même les chidoshim c'est pas moi qui les a c'est tout par la force du tzadik et de son élève tout tout même tard que non le petit Nachman alors maintenant mes amis on va étudier vite fait qu'est-ce qui se passe quand on on danse avec les pieds qu'est-ce qui se passe mes amis comme les pieds ils sont en comment on dit en lien en contact direct avec le sol et on a dit que c'est quoi la racine de la tristesse c'est le sol alors il faut un travail plus élevé pour les pieds on doit se détacher du parterre on doit se détacher de la terre alors le premier la première chose qu'il faut faire c'est de danser c'est quoi danser ? c'est d'abord de sauter lever les pieds de se déconnecter de la terre j'élève je remue la pesanteur qui pose sur moi le poids qui pose sur moi quand nos pieds s'élèvent quand on danse il dit comme c'est écrit chez Yaakov Avinu que son coeur a soulevé son pied et que à ce moment là même quand je je commence je commence à sauter à danser quelque part je commence à briser ma gaava parce que pour chanter et danser il faut briser sa gaava donc c'est aussi ton avodazara alors automatiquement quand j'ai annulé l'idolâtre la colère là l'orgueil automatiquement j'ai radouci les rigueurs pourquoi ? c'est comme ça qu'on a lu dans le siffri on l'a dit tout à l'heure tant qu'il y a de la avodazara dans le monde il y a de la colère dans le monde le jour où on va anéantir toute la avodazara quand Mashiach viendra c'est là où il serait complètement de pitié de miséricorde et de sourire tard aujourd'hui toute quantité d'avodazara qu'il y a dans le monde ça emmène la colère donc je vais chez le tzadik et que je brise ma gaava je brise de la avodazara donc je brise la colère d'Akadosh Baruch Hu et quand je brise la colère d'Akadosh Baruch Hu alors j'attire vers moi de la bonté j'attire vers moi des cadeaux de la joie des sourires des bonnes choses alors à ce moment à ce moment là mes pieds ils sont plus appelés des pieds de Altevoeni Regel Gaava mais Ragley Chassidav le cours prochain on va faire deux colonnes on va amener tous les psoukines qui parlent dans le bien des Raglaïm et le mauvais des Raglaïm il y a les Ragley Chassidav c'est que les Ragley Chassidav mes amis tout de suite vous devez me répondre c'est les danses les Chassidim les Chassidim ils dansent mais c'est aussi le Chassid Ragley Chassidav et il y a aussi Regel Gaava c'est qui Regel Gaava c'est quand il faut les laver les pieds qui puent d'accord mes amis comme David il y a même des danses de Gaava oui ça aussi il y a des Rikoudines de Sitra on a rapporté dans les Yunim une Torah que Rabenu il dévoile la Torah 172 et là-bas Rabenu il parle qu'il y a aussi des danses de Sitra quand c'est des danses de c'est à dire c'est des danses de la racine elle ne vient pas de la Gdusha elle ne vient pas de la Torah ou de la Vodatachem c'est c'est allez la trance je ne sais pas comment on peut dire ça faire Pompelop la trance d'accord il y a ça aussi mais j'en ai pas parlé parce que parce que après c'est vrai que c'est voilà je l'ai dit je l'ai dit que ça existe en tout cas il ne faut pas croire que quand tu vas dans une discothèque chanter danser toute la nuit que tu as fait ce qu'il y a écrit ici c'est sûr que non parce que là-bas là-bas non là-bas c'est la gava là-bas c'est l'inverse parce que là-bas tu veux te faire montrer comment tu danses tout le ignane de danser là-bas c'est de se faire montrer en fait tu te vends pour pour la nuit en fait tu es en train de te vendre en fait c'est tout l'inverse de ce qu'on est en train d'étudier mais quand on chante et on danse pour HM il faut briser énormément de couches il faut enlever tout ta tout ta ton sérieux et ta donc rappelez-vous mes amis c'est important les psoukims surtout ceux-là mes amis il y a et sur on dit qu'est-ce qu'on dit c'est qui pourquoi on ressemble c'est qui le chassid qui dansait c'était David Améler David Améler il a brisé sa gava il a dansé comme un coq et sa femme lui a dit mais t'as vu comment tu danses comme un comme le dernier des clochards d'Israël ça veut dire même elle elle a été éblouie mais combien de gava tu brises David Améler il a dit je m'en fous moi je m'en fous c'est quoi c'est quoi c'est l'inverse de l'Avodazara pourquoi il arrivait à chanter à danser à travers ses pieds parce qu'il avait brisé l'Avodazara il avait de l'Avodazara donc là on a appris mes amis le concept des pieds dans les pieds il faut sauter c'est pas pareil que les mains les mains c'est une autre action c'est une autre les pieds c'est sauter sauter ou alors de faire des danses avec les pieds en levant les pieds en faisant des danses quoi des danses pas que sauter mais ça veut dire en bougeant les pieds c'est important mes amis quand on fait des rondes ça suffit pas de faire des rondes c'est pour ça que quand on fait une ronde quand on entre il faut il faut monter et descendre il faut que les pieds ils montent et ils descendent il faut qu'il y a ce mouvement il faut le remonter d'accord maintenant qu'est-ce qui se passe dans les mains il y a aussi le mouvement des mains c'est quoi le mouvement des mains même dans les mains on a plein de psoukim alors on a dit que le vent le souffle il souffle sur les mains donc il y a plus nikar comment on dit nikar on arrive à reconnaître mieux le vent le souffle qui sort des mains que des pieds comme les pieds il est très proche de la terre il y a écrit il y a écrit ragléa yordot mavet les pieds touchent la mort donc les pieds c'est très c'est très russe très bas là-bas on voit pas le roi mais les mains que c'est un peu plus élevé quand tu frappes des mains il y a un petit souffle qui sort des mains c'est le roi c'est ça le roi du tzadik à émettre donc celui-là on peut pas le voir dans les pieds mais on le voit dans les mains alors là mes amis ce Shirashirim psaume 5 si vous voulez me faire un petit cadeau étudiez ce Shirashirim 5 Perek Ramesh Perek E lisez-le avec le rachis comprenez-le comme il faut on peut faire rentrer toute cette Torah dans le Perek Rameshi tout le Perek Rameshi de Shirashirim il parle du Gaf Tan qui veut pas danser celui qui dit je suis déjà dans mon lit je me suis déjà allongé là-bas il parle des mains des pieds du lit ou tu veux pas sortir du lit tu veux pas sortir c'est ma mâche exactement c'est ma mâche la sensation de la lourdeur mais là-bas il y a écrit il y a une voix il y a mon oncle qui m'appelle il frappe il frappe oh ouvrez-moi ouvrez-moi le tzadik il est dans le coeur il dit ouvrez-moi ouvrez-moi il dit Rabenu quand tu veux prendre le pou tu le prends où le pou ? dans la main pourquoi ? parce que le pou c'est le souf c'est le roi Chahim c'est le roi c'est là-bas quand tu frappes des mains ce que tu sais pas c'est que tu remuréneres tout ton pou tout ton roi dans ton corps humain matériellement et spirituellement dans un échama tout le dofec la puissance c'est pour ça que je dis dofec quand j'ai dit tout à l'heure comment on a dit l'éclatant on a dit comment éclater les comment ? claquer les portes dofec c'est ça dofec col dodi dofec quand on frappe des mains il se passe quoi ? en fait on envoie des signes dans le dofec on envoie des signes dans le rouach qui va aller résonner dans tout le corps la simra des vibrations pareil quand on danse quand on danse on va créer des vibrations qui vont créer ce col dodi dofec et il continue rabénoud dofec c'est quoi ? c'est le roi tout de suite qu'est-ce qu'il a appris après ? qu'est-ce qu'il a écrit ? c'est le roi quand un homme il ressent ce souffle là qui vient qui fait un courant d'air dans le corps pour que mon coeur se remplit de joie alors on annule l'avodazara qui sont tous aussi les kfirot et c'est ça tout le concept qu'on a lu qu'on a étudié la parasha de la semaine dernière à la fin dans maftir il y a écrit là-bas l'histoire de Yahushua comment Yahushua il a combattu contre Amalek et le combat il dit il se faisait à travers les mains de Moshe quand Moshe il levait les bras il gagnait le combat quand il baissait les bras alors il perdait et là-bas la Torah elle appelle les mains de Moshe les mains de la foi alors quand moi je lis ça je ne comprends pas moi je ne comprends pas quand il faisait comme ça il gagnait quand il faisait comme ça il perdait c'est quoi c'est un jeu c'était quoi exactement c'est de la magie c'était quoi comment ça fonctionnait Rachid il dit quand il levait les mains il regardait le ciel quand il regardait le ciel alors il gagnait la bataille alors il battait ou alors il regardait le ciel je ne comprends pas l'Oignan et tout c'est de regarder le ciel oui mais tu es en train de batailler là oui mais alors tu penses bien aussi sur les serpents quand ils faisaient le mort non 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 là-bas on parle d'une vraie bataille parce que là-bas il dit t'sé oui mais là-bas aussi quand tu relevais les yeux au ciel ils étaient les rappeurs le serpent il n'y avait pas de bataille non mais d'accord mais le tout c'est pas la question de la bataille non mais là c'est la bataille t'sé ilachem bah malek t'sé ilachem sors là-bas c'est un devoir en plus à malek t'imkhe tzachar malek mais moi la question que je pose oui mais comment tu alors comment tu gagnes un malek il faut le tuer un malek comment tu le plantes non mais d'accord le fait c'est au choix oui mais le fait que tu lèves les yeux au ciel non c'est en fait c'est pas compréhensible c'est pas compréhensible mais d'après Rabbeinua Kadosh dans la Torah numéro 10 il y a une explication c'est quoi c'est quoi en fait mes amis d'après le pshat c'est al-chidou shatsoum al-pi Rabbeinu Torah yud va-ye-yi ada-ve-mouna ad-boa-shemesh c'est comment si je dois le dessiner c'est comment mon cher Rabbeinu comme ça d'accord va-ye-yi ada-ve-mouna ad-boa-shemesh d'accord c'est comme ça bah d'après Rabbeinu c'est pas comme ça alors c'est comment c'est comme ça en fait il demandait il faisait montrer le signe de en fait c'est la simcha que mon cher Rabbeinu il a mis dans le ham israel qui gagnait à Malek à Malek c'est la avodazara ad-boa-shemesh 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 et mon cher Rabbeinu c'est la anava la simcha yoshua c'est quoi yoshua les rachetevod et yoshua réveillez-vous les gens qui sont qui sont dans la terre c'est quoi la terre on a dit c'est la tristesse la gava le travail de yoshua c'était de ramener de rendre en fait joyeux le ham israël qui soit comment que quand ils prennent les trucs ils sont contents les mecs ils disent mais on va on est contents ils frappaient des mains donc c'est pas une guerre à l'épée alors si c'est une guerre ruraliste non 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 c'était une guerre à l'épée mais il fallait amener le roi de la simcha dans la bataille c'est pas un roi de combattant de sérieux ou alors de déterminé ou alors comme les vikings c'était pas ça du tout le ham israël le ham israël c'était des tombeaux avec des chants et des danses qu'ils étaient prêts à se battre et c'est ça le coq de dido de Moshe Rabbeinu c'est ça exactement c'est lui qui menait Moshe Rabbeinu menait le tempo le chef d'orchestre du bataillon à travers la simcha c'est pour ça qu'il y a écrit Vayi Yadav Emouna Emouna khasde davidane et Manim et c'est ce qu'il dit ici c'est ce qu'il dit ici c'est ce qu'il dit ici Vayi Yadav Emouna et là Rabbeinu il conclut Nimtza donc de là on apprend que grâce au tzadik comme à l'époque Moshe Rabbeinu qui se tenait donc dans la colline c'est qui le tzadik ? c'est le souffle du coeur d'accord ? le tzadik il allume les pieds et les mains c'est-à-dire les chants et les danses et les frappements des mains et grâce à ça on annule l'athéisme et la mécréantisme et les fronteries et les les dominent et les dominent et alors est appliqué mon pied se tient droit dans la droiture c'est quoi c'est quoi ça s'appelle la émouna quand un homme il sait se tenir droit quand il se tient sur ses pieds quand il a des bases comme il faut ça s'appelle la émouna c'est ça les raglaims ? une plaine d'accord ? d'accord ? c'est pas une plaine le michor c'est quand c'est droit quand c'est plat comme une plaine qui a minout iberinat natayu raglai c'est quoi la minout mes amis ? c'est quoi la minout mes amis ? c'est quoi l'hérésie c'est quoi mes amis ? c'est quoi l'hérésie ? les pétardus tout ce l'arabe il dit l'hérésie c'est natayu raglai et c'est quoi la émouna c'est ragli amda bémichor la émouna c'est ragli amda bémichor et la gaava la minout pardon c'est natayu raglai c'est les pieds qui sont tordus comme c'est écrit kimat natayu raglai il est écrit dans l'agmara regardez le petit 46 en bas dans le psaume dans le métzoudat David il y a écrit terrem terem soumis zot alibi kimat ayu raglai netu imi derech hachem un saf un saf il était à 1% de laisser tomber hachem et qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte il s'est rattrapé par contre qu'est-ce qu'on dit sur David David il dit je sors le matin pour aller à la macolette et mes pieds m'emmènent où pourquoi parce que ses pieds ils sont droits parce qu'il dansait un saf il ne dansait pas donc ses pieds ils étaient tordus donc il y avait des problèmes de kfira un homme qui ne chante pas qui ne danse pas et qui ne fera pas des mains il faut beaucoup se poser des questions est-ce que cet homme là il n'a pas beaucoup d'avodazara même qu'il a une barbe jusqu'au pied même qu'il a des péodes jusqu'au nombril et même si quand il prie il fait oh 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 un truc comme ça il faut se poser des questions est-ce que cet homme là s'il ne chante pas et qu'il ne danse pas qu'on ne voit pas qu'il ne danse pas et bien il y a un problème mes amis on ne peut pas être des tzadikim si on ne chante pas et on ne danse pas mes amis c'est très important un petit peu tous les psukim de les répéter de faire de faire deux colonnes de mettre les psukim dans le bien et les psukim dans le mal les psukim qui sont dans le droit les psukim qui sont dans le mal dans les hadaim et dans les raglaim d'accord mes amis c'est important si on peut faire ça et si vous pouvez aussi étudier le shirashirim le pereké et d'essayer de regarder avec rachi et d'essayer de voir là-bas comment on parle mamache de la personne qui est remplie de tristesse et qui ne veut pas se prendre sur lui-même maintenant permettez-moi de vous donner aussi une petite il faudrait très important d'étudier page 157 158 d'accord mes amis ce sont toutes les petites les petits rajouts de ce qu'on a parlé de la Torah 56 du Likute Etzot Simcha qui parle des les Rikudim de Sitra Akhara et les Rikudim d'Igdusha mes amis on a dit qu'il y a des danses des bonnes danses et il y a des mauvaises danses d'accord donc on l'a rapporté dans le Likute Etzot ici dans le 157 et il y a aussi le petit Likuta Alachot qui parle du secret mamache qui parle de notre paracha de la semaine du secret de qu'est-ce que c'est Vayeyi Yadav Emouna comment Moshé Rabenou combattait le le Amalek à travers la Simcha à travers les frappements des mains ce soir on a étudié deux nouvelles pshats dans la Torah qui révolutionnent toute la vision de la Torah c'est le Verahatsurag d'Avram Avinou c'est le Vayeyi Yadav Emouna de Moshé Rabenou qu'en fait on parlait ici des pieds et des mains et on apprend de là mes amis l'importance de en fait de frapper des mains et de et de danser ce n'est pas juste une une sensation ou alors une fantaisie ou alors une c'est un service divin le un des plus élevés et des plus forts qui existent dans la Vodat Hashem et celui qui fait le plus plaisir à Akadosh Baruchu car quand on sert Hashem Pab et Simcha c'est de là qu'on crée toutes les malédictions Hashem Yad Silenou et sur ça on va se souhaiter l'un à l'autre force et courage à la 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 Sous-titrage Société Radio-Canada